Bonjour Lucie Baudet. Bonjour. Bonjour David Creusot. Bonjour. Ah le micro est ici. C'est pas très grave de rater le micro quand on a un média visuel comme le vôtre. Vous êtes les fondateurs et les patrons de Combini, le média de référence chez les jeunes, média que vous avez créé en 2008. Vous en êtes toujours à la tête. Si je suis bien informé, David, vous en êtes le président, Lucie la vice-présidente. C'est bien ça ? C'est bien ça, ouais. Alors je vais faire comme vous, je vais marketer mon interview et c'est la séquence des chiffres et des lettres. Alors avant de rentrer dans le contenu, d'abord Combini en chiffres, c'est quoi ? C'est pas qui te répond ? Qui veut ? David, vas-y. Non, mais en fait sur les chiffres, c'est toujours des gros chiffres. En fait, c'est 2 milliards en fait par an de vidéos vues. On est aujourd'hui le premier média sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat, sur Instagram. Et c'est vrai que c'est des très gros chiffres. Je vais les donner, ça donne le tournis. Sur votre site, il y a 10,6 millions de pages vues par mois. Facebook, 5,3 millions de femmes. Instagram, fans, pardon. Instagram, 2,3 millions de followers. Snapchat, 4,2 millions d'utilisateurs mensuels. Facebook, 1,4 millions d'abonnés. Sur TikTok, 563 000 followers. Pourquoi il n'y a pas de millions sur TikTok ? Vous n'aimez pas ou vous démarrez ? Non, parce qu'en fait TikTok, ce n'est pas forcément une plateforme de followers. En fait, il y a différentes parties dans TikTok et on démarre. Oui, on a démarré il y a maintenant six mois à peu près. Et c'est vrai que c'est une plateforme sur laquelle on a vraiment besoin de progresser. Mais on progresse très, très vite. Et c'est une plateforme qui est très inspirante, en fait, pour nous. On est encore en working progress, on va dire, sur TikTok. Mais par contre, c'est un endroit d'éclate quand même. Twitter, ça vous intéresse moins. Pour quelles raisons ? On n'est pas tellement allé sur Twitter. On n'a pas démarré au début. On ne s'est pas intéressé au truc. Que ça nous paraissait un peu, on va dire, il y avait trop la profession et pas assez le public qu'on cherchait à avoir. Alors, Lucie Baudet, parce que vous parliez du début, c'était quoi l'idée de base qui a présidé à la création de Combini ? En fait, au début, on est vraiment partie de la culture au départ. C'est-à-dire qu'on avait vraiment tout un... Mais le début, c'était il y a longtemps. C'était il y a 14 ans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas Facebook ou en fait, il n'y avait pas de médias sur Facebook. Et nous, on voulait juste valoriser une culture qui n'était pas toujours visible dans les grands médias, on va dire. Une culture plus jeune, des nouveaux talents, des newcomers. Et c'est vrai qu'on a vraiment travaillé à toute cette longue traîne. Juste d'un mot, on vient de parler de manga, si je suis bien informé. Combini, c'est un mot japonais. Exactement. Ça veut dire ? Ça veut dire... En anglais, ça veut dire convenience store, mais ça veut dire super-être, en fait. En vrai, c'est un endroit dans lequel on trouve de tout. Et c'est vrai que ça correspond assez bien au concept de Combini, puisque finalement, c'est un mélange de beaucoup de choses, finalement. Au départ, vous n'avez pas de journalisme, mais vous venez du milieu de la pub. Qu'est-ce que ça change ? Quelle a été votre démarche ? En fait, ce qui est intéressant dans la publicité, c'est que... Déjà, on vient de la publicité, pas vraiment la publicité, mais plutôt du digital, de la communication digitale. Ce qui était super intéressant, c'était de... Enfin, ce qu'on a apporté, je crois, dans le monde des médias, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la communication, qui est l'art de la synthèse. La communication, c'est effectivement faire passer très peu de choses en très peu de mots, ou en très peu d'images. Et c'est à l'origine du concept de Combini, parce que, comme vous avez pu le voir, c'est des formats qui sont tous assez courts. Et on essaie de simplifier. On a un langage qui est très synthétique. Et c'est, je crois, ce qu'on a apporté, on va dire, du monde de la communication dans le monde des médias. Même vos titres de rubriques sont très synthétiques, puisque vous faites des titres en une syllabe. Exemple, speech. Speech, c'est simplement la parole face caméra. Il y a parfois des témoignages bouleversants. On est au-delà du divertissement. C'est le cas du témoignage de Clara Arnoux. Elle a 21 ans. Elle a été victime d'un viol suite à une attaque à la seringue, alors qu'elle rentrait d'un dîner seul. C'était un soir dans le centre-ville de Lille. Elle est face caméra. Et c'est elle qui raconte. Je vois un gars au loin, qui est adossé sur un mur. Je vois qu'il a une capuche, un masque. Je me suis dit, bon... Et évidemment, le mec m'accoste. Le relou de base, comme je dis souvent, c'est vraiment le mec. Oui, mademoiselle, qu'est-ce que tu fais là ? Tu rentres toute seule. Le matin, c'est dangereux. Le soir, je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas regardé. Je l'ai entendu m'insulter. Il me dit, ouais, t'es sérieux ? Je ne réponds pas et tout, machin. Je passe devant lui. Et je sens une présence derrière moi, mais j'ai eu le temps de la sentir même pas une demi-seconde. Il m'a direct attrapé le bras, super fort. Il m'a retourné d'un coup vers lui. Et il a sorti une seringue. Il m'a piqué la fesse. Je n'ai pas pu la seringue, mais j'ai senti tout de suite la piqûre. Quand j'ai senti la piqûre dans mes fesses, je me suis dit, c'est la fin, quoi. Instantanément, ça a fait effet. Je commence à avoir chaud. Et je commence à ne pas me sentir bien, d'avoir des espèces de nausées. Je commence à avoir un peu troubles et tout. J'ai senti un peu mon corps partir et me lâcher, en fait. Je l'ai senti tout de suite me choper par le cou. Je me rappelle que je n'arrivais presque plus à respirer. Je me rappelle qu'il m'a plaqué contre le mur, super fort aussi. Je le sentais me toucher, je le sentais m'étrangler. Je le sentais qui soulevait mon haut. Et je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu bouges. Mais je n'arrivais pas. Témoignage très émouvant. Je vous pose la question qu'on pose toujours quand on reçoit des reporters ici. Comment arrivez-vous à convaincre les gens de vous raconter leur histoire ? Je pense que les gens ont besoin de parler. C'est eux qui vous contactent ou c'est vous qui les contactez ? Vous lisez, par exemple, l'histoire de cette jeune fille dans la presse. Comment ça se fait ? Non, là, pour le coup, on va quand même à la recherche des témoignages. C'est quand même un travail de recherche. Mais c'est vrai que la visibilité, elle est essentielle. Et se battre pour la visibilité de ces témoignages et parfois de tous ces jeunes, de tous ces gens qui ne sont pas toujours visibles, c'est un combat qui est acquis aujourd'hui. Je pense que c'est leur démarche aussi, à eux. Et je dois préciser que ce que vous avez de différent avec une émission traditionnelle, on l'entend au son, ce sont tous les points de montage. Il n'y a aucun temps mort. Les petites sautes pour qu'on passe tout de suite d'une phrase à l'autre, c'est Combini, c'est votre montage. Nous, on a dupliqué, répliqué. Combien de salariés chez Combini ? Combien de journalistes ? Alors, il y a 180 personnes aujourd'hui chez Combini. On est à peu près 80 journalistes quand on intègre toute la partie production. Donc, c'est vraiment une grosse équipe, malgré tout, pour un média digital. Quand vous faites l'interview de François Hollande, par exemple, qui vous parle de cannabis, c'est vous qui le contactez ou c'est lui qui vous contacte ? Parce que ça fait partie de ses plans. C'est bien pour les gens, les politiques, de passer par Combini pour toucher un public qui ne toucherait pas sinon. Oui, c'est vrai. Alors, François Hollande, on a une histoire un peu avec lui. Parce que c'est vrai que ça a été le premier président à passer sur un média digital chez nous lors de la dernière présidentielle. Et là, effectivement, on l'a invité à venir s'exprimer sur la question du cannabis qui est un sujet aujourd'hui très important auprès des jeunes. Et il est venu faire cette interview Sandwich, qui est aujourd'hui un format iconique de Combini. C'est nous qui l'avons invité effectivement à venir. Et effectivement, il s'est plutôt lâché dans cette interview puisqu'il a évoqué sa position sur le cannabis qui était assez ouverte en fait. Le format Sandwich, c'est lequel ? Puisque vous êtes des inventeurs de formats aussi. Alors voilà, on travaille beaucoup les formats. Le format Sandwich, c'est un format qui est un peu iconique chez nous parce que c'est un sujet où on travaille avec, on va dire, une communauté. Et en fait, si tu n'as pas la ref, tu es out. Donc le format Sandwich, en fait, ça vient de... Je ne sais même pas si c'est absolument nécessaire de le dire. Ça vient de la série How I Met Your Mother. Ah mais si, bien sûr. Voilà, et en fait, on remplace le mot cannabis ou oui, par le mot Sandwich. Vous savez ce que ça a donné aussi, cette chose-là ? C'est pour ça que Samy de Scooby-Doo se fait d'énormes sandwiches. Parce qu'Anna Barbera, les dessins animés étaient faits pour les enfants et on ne pouvait pas le montrer avec un pétard. C'est le sous-texte. Je vous appris quelque chose. Le sous-texte de Scooby-Doo, c'est que Samy est un gros fumeur de joie. Mais en tout cas, nous, c'était important quand même qu'on travaille vraiment le langage de la pop culture. On a compris, on a compris. Je vous interromps parce qu'on est obligé de marquer une courte pause. Et comme dirait l'autre, si tu n'as pas la ref, tu es out. En compagnie de Lucie Baudet et David Creusot, nous parlons de Combini, ce média pour les jeunes. Mais pas seulement. Quand on fait 2,1 milliards de vues, il n'y a pas que des jeunes qui vous regardent, mais quand même beaucoup. Autre séquence qu'a fait votre réputation sur Combini, Fast & Curious. Racontez le principe. Fast & Curious, c'est vraiment un principe qui est super facile à comprendre. Fast & Curious, c'est-à-dire qu'en fait, on pose des questions. C'est une question à double entrée. Donc, je ne sais pas. C'est une sorte de tu préfères. Voilà, c'est ça, exactement. Le truc, c'est qu'en fait, on a travaillé à un moment, et c'était vraiment le format qui nous a aidé à comprendre comment on allait réussir à émerger sur les réseaux sociaux. C'est un format assez vieux. On a, je ne sais pas, je crois, 2012 ou 2013, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'on a travaillé le truc un peu épileptique. On a travaillé le rythme, en fait. Steve Jobs ou Blowjob, par exemple. J'ai bien compris. On ne va pas traduire. Jean Dujardin, Angèle, Omar Sy, François Cluzès sont prêts à l'exercice. Ou encore Jean-Claude Vandamme. La question, c'était Adam ou Ève ? Voici sa réponse. Alors, dans Fast, il y a Rapide. Mais Jean-Claude, il n'a pas bien compris ça. Je préfère être la personne qui les a créés. La définition de Dieu, pour moi, est une science. C'est trop bien expliqué, mais c'est quoi la définition de Dieu, de ton côté à toi ? C'est ça le problème. Donc, il faut aller vers l'histoire, la religion. Derrière la religion, il y a la science. Il y avait des civilisations, 3500 années avant Jésus-Christ, qui existaient comme l'Empire sumérien. Ils avaient gravé des choses sur leurs murs, comme le système solaire et l'astrologie. Déjà, avant que les Chinois l'ont inventé. Donc, quand même, l'histoire humaine a un passé énorme. Donc, on appelle ça la science biologique historienne. Et ça, ça m'intéresse énormément, l'histoire de l'homme. Voilà, Fast & Curious, et Van Damme, il fait 45 secondes. Ça vous fait rire encore de l'entendre. C'est un format, ça a été imité ? Ça a été copié ? Ça vous énerve ? Ça a été parodié aussi. Ça, par contre, ça nous plaît. Ça, c'est joyeux d'être parodié. On a justement reçu des slos, un je ne sais pas quoi. Non, après, le truc d'être copié, ce n'est pas vraiment, je pense, un stress pour nous. Au contraire, je crois qu'on a un peu contribué à écrire une page de l'Internet, que d'autres s'en inspirent. Moi, je trouve ça très bien. C'est un petit peu rageant. Moi, je viens de Journal Actuel, Bizot se faisait piquer des talents, il n'était pas content. Je vous en parle, parce que vous aussi, vous faites piquer des talents. On l'a annoncé ici, en début de semaine, le nouveau patron de la radio MOUV, Mathieu Marmouget, c'était votre ancien directeur général. Et Radio France l'a pris, justement, pour rajeunir son audience. Parce qu'avec Combini, il a appris à parler aux jeunes. Ça vous met dans quel état ? Déjà, Mathieu, c'est un super pote. Donc, non, il n'y a pas de problème de se faire piquer les gens. Moi, je suis très content pour lui, en fait. D'accord, de la même façon... contribuer à avoir un impact sur d'autres médias. Ah bah, vous avez un impact sur d'autres médias. Vous avez fait un joli coup, il y a quelques années, avec la venue d'Hugo Clément, quand il avait quitté l'émission Quotidien. Et finalement, il est parti sur France 2. Pourquoi vous n'avez pas réussi à le garder, Hugo Clément ? Déjà, il est resté quand même presque un an et demi avec nous. Et c'était une super belle aventure. J'adore votre temps. Pour moi, un an et demi, c'est très très peu. Pour vous, c'est du temps long. C'est incroyable. Nous, il est venu, on avait vraiment un enjeu, enfin un double enjeu, mais un enjeu fort quand même. On sortait des élections, on avait lancé pour le sujet des élections, parce qu'on voulait inviter les jeunes à voter, on avait lancé le format Speech, qui était à l'époque toute une écriture autour des élections. Et c'est vrai qu'on a voulu accélérer sur la news, et qu'Hugo est venu pour ça. Après, juste pour rajouter un point sur ce sujet, en fait, je crois que Combini, on a su intégrer beaucoup de talents chez nous, et les développer, ça fait partie aujourd'hui de notre ADN. Biseau a fait ça très bien pendant des années. Je crois que nous, on aime bien avoir des gens, les aider à s'épanouir, et qu'après, s'ils vont vivre ailleurs, c'est pas très grave. Et puis, le postulat de départ a un peu évolué, même beaucoup, c'est que vous avez démarré en lançant des formats courts, quelques minutes, pour attirer les jeunes, et maintenant, vous mettez peu à peu au format long. Oui. Pour quelles raisons ? Déjà, il y a plusieurs plateformes et plusieurs consommations sur les plateformes. C'est une plateforme comme YouTube, par exemple, c'est une plateforme sur laquelle on peut passer plus de temps, donc on s'adapte, en fait, à ces mouvements. Et puis, contrairement peut-être à la télévision, nous, on n'a pas de format de temps, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, en fait, en fonction des sujets, si on a envie de le décliner sur... Si on a besoin de plus de temps pour l'exprimer, on peut le faire, il n'y a pas de contrainte de temps. On pose toutes les questions ici. C'est quoi votre business model ? Comment vous gagnez de l'argent ? Parce que quand on regarde Combini, c'est gratuit. En fait, c'est de la publicité. C'est comme tous les médias gratuits. Donc, voilà, c'est de la publicité. Et vous faites du brin de contente ? Oui, c'est ça, exactement. Des vidéos qu'on tourne pour les marques. Vous avez refusé, ai-je lu, l'offre d'achat de votre concurrent ? Pour quelles raisons ? Alors, c'est une fake news. C'est vrai ? Oui. Est-ce que c'est une fake news ? Qu'en 2019, vous avez eu très très chaud. Vous avez quadruplé vos pertes qui ont atteint 19,25 millions d'euros. Ma question est, est-ce que ça, c'est vrai ? Et est-ce que désormais, vous êtes devenu rentable ? Alors déjà, ça aussi, mais moi, on s'est déjà exprimé avec Lucie sur ce sujet. Ça aussi, c'était une fake news. C'est dans Capital, qui est un journal très sérieux, journal économique, c'est dans le Capital du 11 mars. Oui, bien sûr, mais on est revenu sur cette information à plusieurs reprises. Non, ce n'est pas vrai. En fait, la manière dont c'est tourné, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites sur ce sujet. Des gens qui faisaient leur carton chez Combini. Bon, voilà, ça fait partie du jeu. Je crois que plus on est visible, plus on est attaqué. Aujourd'hui, Combini, c'est une société qui cartonne. On a passé une année extraordinaire, une des meilleures qu'on n'a jamais faites jusqu'à maintenant. On est 180, voilà, on continue d'embaucher des gens. Je pense que la dynamique, elle est extrêmement favorable. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans l'entreprise. Aujourd'hui, on est dans une phase de maturité. Et voilà, on continue à se développer. La phase d'investissement est derrière nous. Et la phase de maturité arrive. Mais c'est vrai que ça a été une année assez chouette quand même pour Combini. Et je pense que tout le monde peut le dire chez nous. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. David Creusot, Lucie Baudet. Je rappelle Combini, le média référence chez les jeunes que vous avez créé il y a très, très longtemps. C'était en 2008. C'est dingue. On était encore en franc. Mais non, je plaisante. C'était l'année de l'arrivée de l'iPhone. C'était un roman, old novel pour l'arrivée de l'usul X. Et il y a très longtemps.